L'actrice Gabrielle Lazure, actuellement au casting de la série de Disney plus Cristobal Balenciaga, a fait partie du feuilleton de France 2 ainsi Grand Soleil, au moment de son lancement. L'actrice revient sur cette expérience et la raison pour laquelle elle a quitté la série. Au lancement d'un six grand soleil, en août 2018 sur France 2, les spectateurs ont retrouvé l'actrice canado-américaine Gabrielle Lazure dans le rôle de Marie Estrella, la mère de Claire, l'héroïne jouée par Melanie Modan. Actuellement au casting de la série de Disney plus Cristobal Balenciaga, dans laquelle elle incarne l'ancienne rédactrice en chef de l'édition américaine du Harper's Bazaar, Carmel Seno, Gabrielle Lazure est revenu auprès de Télé Loisirs sur son expérience dans un si grand soleil. Je n'avais jamais tourné dans un feuilleton avant. Je suis contente de l'avoir fait. Cela tombait aussi au moment où j'avais fait mon livre. Mais ce n'est pas un univers qui me convient vraiment, confie Gabrielle Lazure. A mon avis, quand on joue dans un feuilleton quotidien, il faut que le personnage nous ressemble un minimum. Or, le personnage de la grand-mère était trop loin de moi.Gabrielle Lazure à propos d'un si grand soleil, nous nous sommes quittés d'un commun accord.Gabrielle Lazure continue, expliquant qu'elle avait même essayé de faire bouger les choses. J'avais même essayé en coulisses de créer un personnage de m'aimer.g Regardez la série Grasse et Frankie, elles sont encore plus âgées. Donc, nous nous sommes quittés d'un commun accord. Quand on m'a dit qu'on allait révolutionner le feuilleton en France, je m'attendais à des scénarios un peu plus rock'n'roll. En tout cas, mon personnage n'était pas très rock'n'roll. Dans l'intrigue d'un si grand soleil, le personnage de Marie Estrella est parti pour le Canada, ne fermant donc pas la porte à un éventuel retour. J'adorais dès que nous tournions en extérieur, se souvient Gabriel Lazure. Gabriel Lazure a toutefois apprécié cette expérience de tournage. J'ai fait de belles rencontres. Au début, il y avait des choses intéressantes à jouer, avec des enjeux presque de tragédie grecque, avec la fille morte qui revient. Dans le feuilleton, j'ai trouvé ça dur d'être enfermé dans le studio, mais j'adorais dès que nous tournions en extérieur. C'était très agréable car ça va vite, avec une équipe réduite, c'est un peu plus vivant. Gabriel Lazure avoue aussi avoir été étonné en découvrant que des téléspectatrices âgées la suivaient dans la rue en l'appelant Marie, s'identifiant au problème que rencontrait son personnage dans la série. Gabriel Lazure se souvient de ses années en tant que mannequin, à ses débuts à Paris avec Cristobal Balenciaga, le biopic consacré au grand couturier, dans lequel joue également l'actrice Nine Dursault, Gabriel Lazure a retrouvé un univers qu'elle connaît bien, la mode. En arrivant à Paris, elle a d'abord commencé comme mannequin, avant de bifurquer vers le cinéma. Je n'ai pas fait beaucoup de défilés, plutôt des photos, se souvient-elle. Je n'étais pas très grande, donc j'ai juste défilé pour Jean-Paul Gaultier, qui n'en avait rien à faire des canons. Mais je connais bien l'ambiance des rédactions de mode. J'ai travaillé pour beaucoup de journaux, et notamment le Harper's Bazaar américain, dont les années 1980, lorsque je suis devenu actrice. Pour incarner la journaliste Carmel Sennot, Gabriel Lazure s'est livrée à de nombreuses recherches. J'ai lu qu'elle était très mince, elle ne mangeait presque rien mais buvait beaucoup d'alcool, je me suis donc accroché à ce détail pour la jouer. L'une des tenues trouvées par la costumière était très serrée, donc j'ai décidé de faire des abdos tous les matins pour rentrer dans la tenue et le personnage. J'ai juste besoin de quelqu'un, qui me réveille, de la dernière, le thé, le thé, le thé, le thé, le thé, le thé, le thé. J'ai juste besoin de quelqu'un, qui me réveille, Sous-titrage ST' 501